Une technique de montage est d'utiliser votre script et les vidéos générales. Moi ce que je vais faire c'est d'utiliser mon vidéo général pour y acheter les vidéos complémentaires, les images et aussi le texte. Je pense que c'est la façon la plus facile de le faire. Mais je vous invite à être créatif. Utilisez les images, les textes que vous pensez que vont complémenter votre histoire. La première chose que je vais faire est d'ouvrir mon application et d'importer ma vidéo principale. Bon, je trouvais le clip que je veux ajouter. Puis je clique sur importer et laisse l'application faire son travail. Et voilà, c'est prêt à partir. Maintenant que j'ai mon clip dans l'éditeur, je dois écouter chaque partie et décider des séquences que j'aimerais ajouter. Pour ajouter une nouvelle ligne de temps, je veux utiliser la fonction pip. Je clique sur importer et le voilà. Je peux ajuster l'image ici pour couvrir tout l'écran ou pas. Et je peux ajuster la durée du clip en utilisant cette barre des défilements. Je veux que mon clip commence à 6 secondes. Donc, j'appuie dessus jusqu'à ce qu'il s'estompe un peu. Et ensuite, je peux le faire glisser jusqu'à la marque de 6 secondes. Maintenant, je peux revenir en arrière et voir à quoi ça ressemble. Comme vous pouvez le constater, les applications d'édition sont faciles à utiliser. Et il existe d'excellents tutoriels sur YouTube pour apprendre toutes les astuces. Maintenant, si je veux ajouter un autre clip vidéo, je retourne dans Ajouter et je sélectionne parmi mes clips. Et voilà l'autre. Je sélectionne les clips que je veux inclure et je les ajoute. Veuillez à montrer chaque clip suffisamment longtemps, environ 4 secondes étant le temps minimum nécessaire pour l'apprécier réellement. Je répète ce processus jusqu'à ce que j'ai ajouté tous les clips vidéo que je veux. N'oubliez pas de revenir en arrière et de regarder chaque section que vous avez édité pour vérifier le timing et le rythme. , bonjour, bonjour. Non, bonjour. Sous-titrage ST' 501